Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Nathie Nader, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un an après que j'ai décidé de commencer à créer du contenu sur YouTube. Donc moi c'est Nathalie, maman de deux, et j'ai créé ma chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien d'une maman. Donc là, ce matin, après avoir laissé les enfants à l'école, je suis revenue tremper le sac de classe de ma petite parce que c'était tellement sale. Elle a changé de sac ce matin-là, donc j'ai trempé celui-ci pour laver après. Ensuite, je suis allée me coucher et dormir encore. Que toutes les mamans qui font ça vraiment viennent me dire en commentaire. Est-ce que ça vous arrive de laisser les enfants à l'école et revenir dormir encore un peu avant de se lever pour commencer le ménage? Donc pour commencer le ménage de ce matin-là, je me lève, j'ouvre les fenêtres pour aïrer un peu. J'enlève la moustiquaire parce que la moustiquaire, c'est quelque chose que je ne trouve pas joli. Vraiment, ça n'embellit pas la chambre. Du coup, quand je veux faire le ménage dans ma chambre, j'aurai-t-il la moustiquaire? J'ai un système d'accrochage qui est tellement facile que j'accroche, je décroche. C'est très facile, vraiment. Donc, ça ne me fatigue pas, quoi. Donc, avant de commencer à faire le ménage sur mes tables de cheveux, je vais vous présenter ce livre qui m'indique les tests bibliques à lire au quotidien. Dans ce livre, il y a des dates et ça me dit tous les matins quels tests je dois lire, sur quoi méditer. Et ça me donne des explications me permettant de comprendre. Et ça pose quelques questions qu'après avoir lu le test biblique, on peut reprendre à ces questions. Du coup, en fin d'année, j'ai vraiment parcouru une grande partie de la Bible. C'est un livre très important. Je range tout. J'ai terminé avec une table de cheveux déjà. Maintenant, je m'attaque à la tête de lit. La tête de lit est un endroit qui accumule vraiment la poussière. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours, mais ça accumule beaucoup. Vous imaginez ma tête de lit en bois, là, qui accumule la poussière. Je n'imagine même pas la tête de lit en tissu bien rembourré. Le travail de ça. Ensuite, j'ai donc rapidement enlevé l'étoile d'araignée sur cette partie-là, dans la tête de lit, sur le mur de la tête de lit. Puis, je viens taper dans mes coussins d'oreiller, taper sur le matelas. Ce n'est pas un geste anodin. C'est quelque chose de très important. Avec la fenêtre ouverte aérée, il est important de taper dans les coussins, taper sur le matelas pour essayer d'évaporer la transpiration. C'est vraiment très important dans la chambre ou alors dans toutes les pièces de la maison. Ensuite, je viens terminer avec l'autre petite table de chevet. Je nettoie. Je range tout. Je balaie l'arrière. Puis, je remets tout sur la table de chevet. Pour toutes celles qui me découvrent pour la première fois, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Et à mes anciens abonnés, je vous dis merci. La force, c'est vous. C'est vous qui me motivez. Même si un an après, ce que je m'attendais comme objectif n'est pas atteint. Mais vraiment, je suis très contente. Je ne peux pas m'arrêter parce que vos commentaires me motivent trop. Je sais que même si c'est après un an et demi, on va atteindre l'objectif ensemble. Avec vous, je sais que j'irai le long. La force, c'est vous. Vraiment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire comme d'habitude, à liker la vidéo. Et je vous prie de partager. Là, maintenant, je viens balayer mon sol. Je vais bien balayer sous le lit. C'est pourquoi j'aime avoir les lits qui sont ouverts sur le bas. La veille de ce jour-là, on avait laissé les enfants jouer dans notre chambre, déchirer les papiers et tout. Ce jour-là, je ne pouvais pas manquer de faire le ménage dans ma chambre. Le ménage dans la chambre, ce n'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Parfois, je peux juste faire quelque chose de 5 minutes jusqu'à tirer le drap, dresser le lit et passer le balai. Mais essuyer comme ça, ce n'est pas chaque jour. N'hésitez pas à me laisser un commentaire comme d'habitude. Et un nouveau, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ne regardez plus pour partir sans vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous. J'ai besoin que vous vous abonnez, j'ai besoin que vous regardez jusqu'à la fin pour pouvoir atteindre l'objectif. Même si un an après, ce n'est pas atteint, j'ai besoin de vous. Je nettoie mon miroir. Cette petite table à côté, c'est celle sur laquelle je pose ce que j'utilise pendant que je fais mon nyanga quand je veux sortir. Ensuite, je termine de balayer. Puis, je vais en remettre tout en place. Et c'est le moment de dresser mon lit. Je vais enlever ce drap réel là sur le lit parce que c'est un drap ose que je mets sur le lit avant de mettre le drap dessus. Ce jour-là, j'avais déjà enlevé le drap. Donc, je vais le changer. Je vais mettre un autre drap ose bleu nuit avant de venir mettre le drap sur lequel on va se coucher. Et voilà, le drap bleu nuit est déjà bien dressé sur le lit. N'hésitez pas à regarder les draps de mon lit quand je fais le ménage dans ma chambre. Ce sont les draps dont les designs ont été dessinés par moi-même. Là, pour poser cette décoration sur le drap, on a utilisé la broderie. Je vends les draps depuis 2018. C'est quelque chose que je vais vous en parler. Mais je me dis que ce n'est pas le moment dont on reviendra dessus. Les deux oreillers de derrière sont les oreillers sur lesquels nous dormons. Les deux autres avec les plus grands là, la nuit, on met ça à côté. On ne dort pas dessus. Au départ, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu un genre, un genre, avec l'autre drap fleuri là. Mais après, j'ai laissé tomber. Et voilà, j'ai terminé de dresser le lit. Et voilà le résultat. Maintenant, on va dans la chambre des enfants pour faire le ménage. Donc, le ménage consistera toujours à faire le lit, ranger, balayer. Et après, je vais laver les deux chambres. Mais dans la chambre des enfants, je vais plier le linge. Je commence toujours par enlever les moustiquaires. Les moustiquaires, je vous le dis, j'ai un système très facile pour les accrocher. La nuit, même l'enfant seul peut accrocher sa moustiquaire. Mais en journée, on l'enlève. C'est vrai qu'il y a des jours où on ne retit pas. Des jours où on plie juste comme ça, on me fous ça en haut et la nuit, on baisse. Après avoir enlevé les moustiquaires, donc, pareillement, je vais taper un peu le lit, taper sur le matelas. Dans la chambre des enfants, je ne vais pas enlever les draps. Donc, je vais commencer par plier les draps qu'elles utilisent pour se couvrir. Vu qu'elles dorment avec le pyjama et le pull. Quand il fait froid, mais quand il ne fait pas froid, je ne mets pas le pull. Et puis après, elles se couvrent. Ensuite, je vais aller enlever les vêtements pour venir plier. Je devais plier les vêtements qui avaient séché la veille. Mais quand j'ai regardé où je classe les vêtements, il y avait le désordre. Je me suis dit, bon, je plie directement tout. L'astuce pour garder les vêtements des enfants rangés, mais c'est simple, il ne faut pas en avoir beaucoup. Avoir trop de vêtements pour les enfants, ça ne facilite pas le ménage, ça ne facilite pas le rangement. C'est pourquoi, moi, je me débarrasse des vêtements qui ne suffisent plus aux enfants. Je donne ce qui est déjà un peu vieux, je n'hésite pas à agiter. Je ne garde pas beaucoup de vêtements, je ne garde que ce que mes enfants utilisent. Parce que je sais à quel point la maison peut se remplir des vêtements. Après, on fait six mois sans même avoir vu un seul vêtement, non ? Moi, j'essaye d'être, comment dire, je sais que je ne suis pas minimaliste, mais j'essaye de faire avec très peu pour éviter d'être encombré. Il faut facilement faire le ménage, il faut éviter l'encombrement, il faut se débarrasser de ce qu'on n'utilise pas, ne garder que ce qui meuble notre quotidien. Là, j'ai terminé de plier le linge. Je sais que le linge dans les familles, c'est quelque chose que... Les vidéos où on lave les habits, on plie, si je dois les faire, franchement, les filles, ce sont des vidéos que je peux faire chaque semaine. Bon, après avoir terminé de plier, donc j'ai rangé, j'ai classé, je vais vous montrer ça après. Puis, je reviens dans leur pandérie, classé ce qui va au centre. Je vois certaines de mes soeurs avec des paniers de vêtements à craquer, il y en a tellement que je me dis, « Ouh ! L'enfant porte les habits sikants ! » Je mets le pyjama où je vais facilement prendre le soir. Puis, je viens mettre les moustiquets en bas là. Je range les chaussures des enfants. Même pour les chaussures, les mamans, vous constatez que je n'en ai pas vraiment beaucoup. Mes filles, comme leur école, ces chaussures noires, du coup, je n'achète que les chaussures noires. Parce que si je prends les chaussures de couleur, on ne va pas beaucoup porter. Là, chacune a peut-être trois balleries. Une chaussure tchaka pour les jours de pluie et les tennis. Et ce jour-ci, elles ont porté les tennis pour aller à l'école, vu que c'est un vendredi. Vendredi, c'est jour de sport dans leur école. Pour garder la maison rangée, il faut éviter d'en avoir assez. Et puis, quand je termine de classer les chaussures, je classe aussi leurs babouches de maison. Elles ont une babouche chacune pour rester à l'intérieur et une pour sortir, aller à la boutique par exemple, marcher dans le quartier. Puis, je vais balayer. Maintenant, on passe au dressage du lit. Les draps pour enfants, je fais aussi, mais ce sont des draps où je ne fais pas beaucoup de décoration. Je mise sur la qualité du drap et la beauté du drap. C'est suffisant pour que la chambre des enfants soit au top du top. Là, je vais donc dresser les lits. Je commence par le lit du haut. Parfois, les filles, elles-mêmes, elles dressent le lit, mais il y a des jours où elles ne le font pas. Du coup, quand je suis à la maison, je le fais. Parfois, elles-mêmes, elles le font, mais c'est tellement mal fait que je suis obligée de refaire. Puis, j'enlève le tapis. Le tapis, là, je le mets au sol juste pour qu'elles ne glissent pas quand elles utilisent le mayanga blanc. Parce que c'est quelque chose qui glisse beaucoup quand les enfants versent. Après avoir balayé et lavé, je vais le remettre. Et je le lave régulièrement vu que c'est très petit, facile à entretenir. Et pendant que je pliais les habits des enfants, j'ai enlevé ce qu'elles devaient mettre quand elles devaient rentrer de l'école. C'est ce que je viens de poser sur le lit, là. Puis, je vais laver le sol. Pour laver le sol, j'utilise juste un savon liquide que je mets dans de l'eau. Puis, je viens laver une première fois avec la sépillère qui a de l'eau et le savon. Donc, je presse quand même un peu. Ensuite, je viens essuyer la deuxième fois. Si je constate que ce n'est pas bien sec, j'aurai essuie encore. Et pendant que je lave le sol, je vais un peu danser. Et voilà, la chambre des enfants terminée. Tout est propre et rangé. Voilà dans les vêtements dont je vous ai parlé au début. Tout ce que les enfants ont, il n'y en a pas assez. Ce qui est glacé, là, plus ce qui est dans la panderie. Et voilà toutes leurs chaussures. En dehors de Denise, qu'elles ont porté ce jour. Je reviens, donc, dans notre chambre, laver le sol. Je ne cesserai de vous dire merci. Vraiment, ce sont vos commentaires qui me motivent. Parfois, je lis des commentaires, je dis « Wow ! » À ce point, donc, vous êtes du génial. Je suis trop contente. Les garçons aussi et les hommes aussi. Je suis trop contente. Vraiment, merci. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans danser. Parce que quand je commençais ce ménage, je n'avais pas trop la grande forme. Mais plus j'évoluais, plus la forme revenait. Donc, j'ai terminé en danse. Voilà, je vais donc bien remettre mes rideaux. Bien les redresser. Pour qu'à vue d'oeil, là, ce soit tout joli. J'aime bien faire ça. Et je ne dois pas fermer la fenêtre. J'aime laisser les fenêtres ouvertes durant la journée. Je ferme vers 15h, 30h, 16h. Et moi, je trouve qu'il est vraiment bien de laisser les fenêtres ouvertes pendant plusieurs heures dans la journée. Question de ne pas avoir l'odeur du rang fermé dans la maison. Et voilà. Donc, là, la chambre, elle est terminée. Elle est propre. Elle est rangée. Et je vais aller direct à la cuisine faire quelque chose pour les enfants. Parce que le repas que j'avais fait la veille, j'ai terminé ça ce jour-là. Et les enfants devaient rentrer de l'école et ne rien trouver. Je leur ai fait le sauté de spaghettis mélangé avec les macaronis pour faire simple, rapide et léger afin de préparer plus tôt le lendemain. Je n'aime pas cuisiner chaque jour. Vraiment, c'est trop fatigant. Voilà, les filles sont rentrées de l'école et cette vidéo est à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci de votre soutien. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye!